Cette initiative dit au fait que nous avons fait des observations par rapport à l'exploitation de nos ressources minières et par rapport aussi à un thème d'actualité qui aujourd'hui est un thème central dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire le thème de la transition énergétique. Alors à la session guinéenne pour la transparence, dans notre rôle d'éveil et d'alerte, nous avons estimé qu'il est important d'accompagner les couches vulnérables, les jeunes et les femmes surtout, à s'approprier de ce thème tant important, de ce thème d'actualité, pour que le pays ne soit pas à reste et pour que les préoccupations de ces femmes-là soient prises en compte et que les préoccupations des jeunes soient prises en compte au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, sans occulter que nous vivons dans un pays minier et que nous disposons vraiment des minerais de transition. Et depuis que nous avons appris que l'État a fait une contractualisation avec des entreprises minières par rapport à l'exploitation de ces minerais de transition, nous avons estimé qu'il est important de préparer les couches vulnérables à s'approprier de ce thème pour qu'ils puissent prendre toutes les dispositions nécessaires pour minimiser les conséquences de l'exploitation et aller vers la transition énergétique. Les résultats attendus, nous nous attendons à ce qu'on ait un groupe de femmes autour desquelles nous pouvons maintenant bâtir une stratégie pour élargir ces connaissances et ces compétences à d'autres femmes et à d'autres jeunes. Ça c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est d'accompagner l'État dans sa politique pour aller vers la transition énergétique et aussi perpétuer des connaissances et des compétences que nous avons acquises à l'extérieur du pays par rapport à ce thème au niveau de nos organisations sœurs et des organisations membres de la coalition Publier ce que vous payez Guinée. Qui parle de la transition énergétique, c'est une thématique qui nous intéresse. Donc nous sommes venus pour encourager et féliciter l'AZT, l'Association guinéenne pour la transparence, et ses partenaires pour avoir véritablement lancé cette thématique dans le cadre de la transition énergétique. Vous savez aujourd'hui, le monde est dans une révolution énergétique. Le monde veut vraiment passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Et c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Et la Guinée est dans un carréfour stratégique parce que nous disposons des minéraires critiques, des minéraires de transition qu'on appelle le graphite. Et le graphite contribue à plus de 400% dans le matériel des énergies renouvelables. Donc il est important que la société civile engage une démarche inclusive pour prendre non seulement en compte les femmes, les jeunes, dans le cadre de la gouvernance des énergies renouvelables, dans le cadre de la transition énergétique. Donc il est important également que la société civile accompagne l'Etat dans l'élaboration des stratégies et politiques, dans le cadre de l'implication de toutes les couches de la nation. Je vais parler des femmes, des jeunes, des personnes humaines de handicap dans la gouvernance de la transition énergétique. Donc cet atelier de renforcement des capacités vient véritablement apporter un plus parce que nous ne pouvons pas adresser un secteur si vous n'avez pas des connaissances sur ce secteur. Donc cet atelier de renforcement des capacités vient véritablement donner des informations utiles aux femmes et aux jeunes, mais aussi développer avec eux des stratégies pour accompagner l'Etat dans sa stratégie, dans ses politiques, pour mieux renforcer la transition énergétique dans notre pays. Le changement climatique affecte plus les femmes que les hommes. Parce que généralement, quand il y a sécheresse, c'est les femmes qui ont une lourde tribu d'aller à la recherche de l'eau et qui font le ramassage du bois de chauffe. Et généralement, c'est elles qui nourrissent la famille. Donc quand ces pertes de subsistance sont là, elles sont plus affectées. Et généralement, quand c'est des inondations ou des déplacements de populations, elles subissent dans ces camps plusieurs exactions, notamment les violences basées sur le jard. Donc plusieurs études ont prouvé que les femmes, notamment de l'ONU, de l'ONU femmes, ont prouvé que les femmes sont plus impactées. Donc il faut nécessairement faire comprendre aux femmes les enjeux liés au changement climatique afin qu'elles puissent participer à l'atténuation et à l'adaptation. Ça me fait un grand plaisir d'être là, mais aussi c'est un honneur d'être choisi parmi les éminents participants. Et je sais que cet atelier est un atelier qui va quand même m'aider à avoir davantage la compréhension sur le thème qui va être développé, qui est les énergies renouvelables. Et pour qui connaît actuellement l'élan que la Guinée a pris dans la déforestation, dans la destruction de nos forêts et de notre environnement, on sent déjà aujourd'hui, quand vous sortez à 11 heures, difficilement vous respirez. Tout ça, c'est des prémices. C'est des prémices sur le changement climatique. Sans compter que nous avons des pollutions sonantes qu'on ne ressent pas, mais qui agissent négativement sur la vie de la population. Donc, apprendre aux femmes et aux jeunes ce que c'est que les énergies renouvelables. Quels sont leurs avantages ? Quels sont leurs avantages surtout dans le futur ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Merci. 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 Merci.